Je comprends d'autant plus l'incompréhension que cette réforme est justifiée pour des raisons comptables que je comprends aussi. C'est-à-dire qu'il y avait 6 actifs à la libération pour un retraité, puis il y avait 4 actifs, 1 pour un retraiteur en 1960. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs. Augmentation de l'espérance de vie et surtout, entrer plus tard sur le marché du travail. Est-ce que ce système de répartition est encore le bon ? Est-ce que du coup, il ne faudrait pas faire payer d'autres personnes ? Donc ce système de répartition, quoi qu'on en dise, ne pourra pas durer. Notamment par la perte de recettes. C'est plus que les dépenses, c'est les recettes qui posent problème. Mais la justification de comptable n'a pas de sens, puisqu'on parle de 12 milliards par an, lorsque l'État fait 145 milliards de déficit public. Et en plus, cette réforme ne porte aucune espérance. Et j'avais parlé de sado-réformisme, une espèce de posture où certains se disent, nous, nous sommes la responsabilité comptable. Et ils se drapent dans ce ton martial. Et les autres disent, nous sommes les héros du peuple opprimé. Entre les deux, je propose, moi, une autre approche, qui est une approche hybride, qui fonctionne dans la fonction publique. C'est la retraite par capitalisation. C'est-à-dire, sauver la retraite par répartition pour assurer un filet de sécurité pour tous les retraités, notamment les retraités modestes, mais permettre aussi aux retraités modestes et aux travailleurs d'avoir accès aux gains de la capitalisation. Ce serait un triple avantage. Un, sauver le modèle de retraite et améliorer le pouvoir d'achat des retraités. C'est démontré dans tous les pays qui l'appliquent et c'est démontré dans la fonction publique. Mais c'est plus insécurité. Mais c'est faux dans la durée. Il y a une rentabilité qui est au moins le double, voire 5 fois. Si le fonds de pension se casse à sa figure, il n'y a plus rien. Deux, cela permettrait d'appurer progressivement les comptes publics et donc de retrouver des marges de manœuvre pour le service public. Trois, cela permettrait de recapitaliser l'économie. Si on veut relever les défis de l'époque, le défi écologique, on a besoin d'investir massivement. Donc en fait, vous nous dites qu'en fait, là on fait une réforme paramétrique, on change des chiffres et il faudrait une réforme systémique. Ça ne suffira pas. Parce qu'on sera obligé de revenir tous les dix ans sur une telle réforme et avec le même théâtre de défilé, de révolte, de légitimes indignations et de légitimes rappels comptables.